... Sur Mulou, sur débile... Cette semaine, c'est un peu le festival du nawak dans le monde merveilleux de la protection animale. Et ce nawak, on le doit, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, d'une part au parti animaliste et d'autre part à Paz. Paz, c'est Paris Animaux Zoopolis. Là, vous allez voir, il y a bataille. Vous restez bien jusqu'au bout. Bon, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer Sur Mulot, moins connoté négativement. Vous savez qui c'est ? C'est la cofondatrice du parti animaliste. Mais c'est aussi la cofondatrice d'Europe Écologie Les Verts Animaux. Et elle est aussi conseillère de Paris. Et pour lui donner quelques crédits, le Sur Mulot est bien l'autre nom qu'on donne aux rats qui pullulent dans nos villes. Ratus Norvegicus nous vient tout droit d'Asie, il n'y a guère qu'en Antarctique qu'on ne peut pas le croiser. Pourquoi Norvegicus, du coup ? Parce qu'il a été amené en Europe par les Vikings au 9e siècle. Mais ça, en vrai, les animalistes, ils s'en tapent. Ils ne savent déjà pas reconnaître un brocard ou un faisan, alors pour le rat, tu n'es pas arrivé. Non, ce qui meut la conseillère de Paris, c'est bien que le mot rat soit péjoratif. Et du coup, stigmatisant. Je vous renvoie à ma vidéo, le vrai visage de l'antispécisme, que je vous mets en description. Où déjà à l'époque, on tentait d'expliquer aux gens qu'ils allaient devoir cohabiter avec ces animaux liminaires. Parce que... Pourquoi déjà ? Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ces animaux n'ont nulle part où aller. Bah oui, vous êtes marrants, vous. Donc cette histoire de surmulots, c'est dans la droite ligne du discours tenu par les nouveaux élus animalistes. Bon, on pourrait se demander ce qu'ils foutent, hein, au cœur de la République, mais ça, c'est un autre débat. Je me demande s'ils ne les ont pas pris juste parce qu'ils s'emmerdaient secs sur les bancs des hémicycles. Bref, un autre extrait du Conseil de Paris du 7 juillet 2022. Les surmulots seront toujours présents à Paris, quoi que nous fassions. La réalité est que les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Alors ça, c'est la grande marotte animaliste et une magnifique pirouette argumentative. Vous tentez de vous débarrasser des rats, pardon, des surmulots, mais il y en a toujours autant. C'est donc que votre solution ne fonctionne pas. Cet argument est sans arrêt mis en avant, hein, exactement de la même façon en ce qui concerne la chasse du sanglier. Bah oui, on se plaint qu'il y a trop de sangliers, les chasseurs chassent le sanglier, il y a toujours autant de sangliers, c'est donc que les chasseurs ne sont pas efficaces. Pourtant, ils omettent sciemment de se poser la question de savoir ce qui se passerait si on arrêtait de réguler les sangliers et les rats. Les surmulots, putain. Invasion ? Épidémie ? Sa solution, tenez-vous bien, ramassez les déchets le soir et bouchez les trous. Alors autant le ramassage des déchets le soir plutôt que le matin me semble pas con du tout, hein, vu que la bestiole est carrément nocturne. Autant boucher les trous... A cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles. La dame, elle veut boucher les trous de Paris, carrément. Bon alors les gars, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que ça y est, j'ai trouvé. Bon, les surmulots, ils vivent dans les égouts. Ah, c'est ça, j'y ai bien. Voilà. Bah, on n'a qu'à, bon, tenez-vous bien, boucher les trous, pour qu'ils ne remontent pas jusqu'à la surface. Mais avec quoi on va boucher les trous ? Du scotch, ou des grilles anti-surmulots, ou des merdées. Et pour mon idée de... Non, je vous ai dit, on lâchera pas de surchat dans les égouts. J'ai dit non létale. Mais tous les trous ? Oui, Gilbert, c'est ça. Tous les trous de chars. Mais chaffes, on est six. Eh bah, je sais pas, c'est merde. On prendra des stagiaires de la nupe, s'ils ont plus rien à foutre, ça leur fera prendre l'air. Boucher les trous. Mais c'est dans vos têtes qu'il faudrait boucher les trous, ouais. Non, mais pin dans le coin, vous savez ce que ça implique de cohabiter avec des rats surmulots ? C'est vecteur de plein de saloperies, mais surtout la leptospirose. Vous pouvez choper ça quand vous retrouvez un contact avec de l'urine de rats. De surmulots. Ah merde, c'est des rats, quoi. La leptospirose est en pleine croissance en France, et c'est une maladie potentiellement mortelle. Un million de cas sévères par an dans le monde, 60 000 décès. En France depuis 2014, le nombre de cas a doublé, passant de 300 à 600. Les raisons ? Bah déjà, l'urbanisation, hein ? Vous savez, c'est de là qu'ils gueulent, hein, comme des mouffettes. Et le réchauffement climatique ! Alors ça vient du rat des villes, mais ça vient aussi du ragondin. Une simple baignade dans une eau polluée par l'urine des rongeurs peut suffire à vous contaminer. Ce ragondin qualifié de liminaire. Et vous voyez le paradoxe ? Nos chers animalistes passent leur temps à condamner l'élevage en mettant en avant les fameuses zoonoses. Pendant le Covid, c'était tous les jours. Arrêtez l'élevage, vous allez meurrir ! Mais là, il n'y a plus de risque de zoonoses. Pourquoi ? Bah parce qu'ils vont boucher les trous, cousin ! J'adore rire. Ouais, tous les trous de Paris ! Ah bah quand tu veux changer de paradigme, on n'a jamais dit, c'était facile, hein... Mais attends, attends, on va jouer à un jeu. On va l'appeler saute sur mulot. Prenez un couple de rats à maturité sexuelle. La gestation de la femelle dure un mois. La femelle a 4 portées par an en moyenne, et chaque portée compte 8 petits en moyenne. Au bout de 6 mois, la femelle a donné naissance à 8 bébés rats, mais la première génération s'est déjà reproduite. Donc on est passé de 2 à 5 entras en 6 mois. Un an plus tard, la première génération a eu 3 portées. Le couple originel compte désormais quasiment 1000 descendants. De 2 à 1000 rats en 18 mois. Alors je vous passe les époques pour aller 2 ans plus tard. Le couple originel a engendré une jolie famille de plus de 46 000 descendants. De 2 à 46 000 rats en 3 ans et demi. Maintenant, considérez le fait qu'il y a entre 3,5 millions et 4 millions de rats à Paris. Et projetez leur nombre dans 2 ans ou 3 ans et demi, comme vous voulez, si on laisse faire. Pour marquer un peu plus le ridicule de la position animaliste, regardons les raisons pour lesquelles le rat a une formidable capacité à se multiplier. Parce que oui, c'est bien une stratégie de l'espèce. Pour aller vite, vous avez dans la nature 2 grandes stratégies de reproduction. La première est celle qui consiste à investir dans la survie des jeunes. Ces espèces ont une croissance lente, une longue durée de vie, une maturité sexuelle tardive et une fécondité restreinte. La seconde stratégie, miser sur une descendance nombreuse et une croissance rapide pour compenser une forte mortalité. Ces espèces se caractérisent donc par une durée de vie courte, une maturité précoce et une énergie majoritairement dédiée à la reproduction. Typiquement, le rat. Maintenant, considérez la deuxième stratégie, mais en enlevant le facteur forte mortalité. Oui, parce que dans la nature, les rats sont les proies d'à peu près tout ce qui chasse. La stratégie est donc efficace pour maintenir les populations. Mais il se passerait quoi si les rats n'avaient plus de prédateurs ? Rôle que tiennent aujourd'hui les humains dans les villes. Regardez ce que préconise l'association Paris Animaux Zoopolis. Je vous jure que c'est pas une blague. Les parcs et jardins sont des espaces où nous pouvons et devons cohabiter. La politique séparatiste conduite par la mairie de Paris à l'égard des rats entre le dessus, les espaces verts, et le dessous, les égouts, est injuste. De quel droit privons-nous certains animaux de tout accès à la lumière du jour ? Non mais vous les trouvez sains d'esprit, vous ? Imaginez Paris si on les laisse prendre des décisions. Imaginez la gueule de nos grandes villes si des millions de rats arpentaient nos trottoirs et nos parcs. Des rats qui n'auraient plus peur de l'homme. Vous la voyez venir, la grande utopie animaliste ? Qui accuse les humains de prôner une politique séparatiste à l'égard du rat ? Une apartheid ? Parce que là, on n'est même plus dans la recherche de solutions ! Parisien, ouvrez vos bras au peuple rat ! Je sais pas si les gens se rendent compte du fanatisme de ces activistes qui ont infiltré notre république en se servant de la coquille Europe Ecologie Les Verts. Une vision du monde et de la nature purement citadine, faite d'utopie, de croyance et de haine à l'égard de notre espèce. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les combattre, le temps que notre constitution nous ramène dans les urnes. Et ensuite, on va les renvoyer dans leurs assauts, où ils pourront brailler comme des possédés dans l'indifférence générale. C'est sérieux la politique. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant de vous quitter, je voudrais revenir sur une petite chose. Ces derniers jours, Hugo Clément a été menacé de mort. Rien ne justifie ça. Je peux d'autant en témoigner que j'en reçois assez régulièrement. Et croyez-moi, c'est très désagréable. Notre combat est politique, il est sur le terrain des idées. Et surtout dans le respect des personnes. Je ne combats pas Hugo Clément, je combats les idées qu'il véhicule. Sinon, vous voyez, moi je lui souhaite pas de mal, globalement. Bon, je me moque de lui de temps en temps, hein. Mais bon, ça, c'est permis, et heureusement. Donc voilà, je continuerai à m'opposer à lui dans l'arène politico-médiatique, mais je lui apporte malgré tout tout mon soutien face à ces menaces insupportables. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt sur Terre Web. Sous-titrage Société Radio-Canada